Tiens, attends, attends, vas-y. Avant chaque sieste, Lounis, 3 ans, a son rituel bien à lui. Biberon, canapé et téléphone portable. Il ne sait ni lire ni écrire. Tu regardes quoi, Lounis ? Mais depuis qu'il a 2 ans, il s'est allé tout seul sur YouTube et choisir ses vidéos. Tu regardes les Marvel ? Oui. Oui. Un petit peu. Un petit peu. Amélie a 3 enfants, tous accros aux écrans. L'aîné, Luna, 13 ans. La cadette, Maïlina, 11 ans, qui a aujourd'hui invité sa copine, Linda, elle aussi ultra connectée. On va arrêter le téléphone. On va faire de dos. Allez, ça y est. Si, si, c'est bon. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Ça y est. Oui, mais il est tard, là. Allez, non, on arrête. On arrête. Ça, c'est systématique. Oui, ça arrive souvent. Après, oui, il est sûrement peut-être aussi accro. Il lui faut sûrement aussi sa dose de téléphone. Enfin, pas de téléphone, de vidéo, quoi. Amélie et Salem, son mari, sont conscients du danger, mais continuent malgré tout à lui accorder une heure d'écran par jour. Quand vous le voyez faire une crise comme ça, ça vous fait quoi ? Ça m'embête, quoi. C'est d'en arriver là, oui, c'est grave, quoi. C'est qu'on se dit que, en fait, le téléphone a le contrôle sur la personne. Mais à son âge, une heure d'écran, c'est déjà trop. Le ministère de la Santé recommande 20 minutes par jour pour les 3-6 ans. Dans la maison, Lounis est le seul à avoir une limite de temps d'écran. Les filles peuvent y passer leurs journées entières. Ah, elle me saoule. Maïlina et sa meilleure copine enchaînent des dents sur TikTok, l'application la plus téléchargée au monde. Maïla, en fait, il faut faire comme ça, regarde. Et sans TikTok, comment vous feriez, alors ? Bah, il y a un star. Et si tu n'avais pas un star, non plus ? Bah, il y a un star. Et s'il n'y avait pas de téléphone ? Bon, là, je serais morte. En fait, si ça n'a pas de téléphone, on s'ennuie. Un accès sans limite qui a fait tomber Maïlina dans l'addiction. Jusqu'à 10 heures de téléphone par jour. C'est 10 fois plus que la durée préconisée pour un enfant de son âge. Est-ce que tu as l'impression, des fois, de passer à côté de choses de la vraie vie ? Oui. Comme quoi ? Comme, par exemple, je sortirais beaucoup plus. Je me concentrerais plus à l'école. Je ne serais pas fatiguée, je n'aurais pas mal aux yeux. Parce que quand tu es trop, tu es vraiment mal aux yeux après. Mais alors, pourquoi tu n'arrêtes pas ? Parce que je n'arrive pas à arrêter. Tu as déjà essayé ? Oui. Mais quand mon téléphone était cassé, par exemple, c'était bien parce que je jouais avec mon frère, je sortais. Donc tu es moins fatiguée, tu es plus concentrée à l'école, tu as pas mal aux yeux, mais tu continues quand même le téléphone. Voilà. Mais pourquoi ? Explique-moi. Parce que je n'arrive pas à arrêter mon téléphone. Amélie, mère au foyer, et Salem, dirigeant d'une entreprise de plomberie, ont offert le premier téléphone à Maïlina à l'âge de 10 ans. Les parents n'ont pas vu le danger venir. Est-ce que vous vous sentez responsable de l'addiction de vos enfants ? Bah oui, quand même. Bah carrément. On essaye de donner des règles, mais c'est compliqué. S'ils peuvent avoir de l'agressivité, ils peuvent se mettre en colère parce qu'ils n'auront pas le téléphone, parce qu'on va les punir. Donc ça va nous faire la tête, ça va crier. Et donc j'aime pas le conflit, j'aime pas quand elles sont tristes, j'aime pas quand elles sont fâchées. Donc oui, je suis une maman assez vraiment trop cool même, je pense. Au coucher, il n'y a pas de limite non plus. Elles m'ont dit que les capotes, les préservatifs, il y en avait déjà dès la préhistoire. Même en semaine, Maylina a besoin de ses écrans pour s'endormir. Seule, face à l'immensité de la toile. Avec son accord et celui de ses parents, nous installons une caméra infrarouge pour mesurer sa consommation. Trop pressé, vous m'avez manqué. Il est 22h15. Du coup, on va aller dans ma petite main, on va bricoler. Le marathon des écrans commence par un jeu vidéo. Elle invente un univers, des personnages et des dialogues. J'aime qu'on soit dans notre maison. Ah non, je peux pas. Du coup, on va aller dans le centre commerciaux. Là, vous, on va s'enchaîner. Ah, j'ai la main fraise. Maylina enchaîne avec des vidéos, puis des chats avec ses copines. Elles aussi sont encore éveillées à 23h20. La lumière bleue des écrans perturbe la production de mélatonine, l'hormone du sommeil nécessaire à l'endormissement. Il aura fallu plus d'une heure trente à Maylina pour enfin trouver le sommeil. « Sur mon petit cœur, tu te réveilles ? » « Oui, je pourrais me tenir de l'épreuve, pourquoi ? » « Parce que j'ai mal à la tête, oui. » Maylina n'aura dormi que sept heures, trois de moins que les recommandations pour un enfant de son âge. Cette addiction aux écrans a aggravé des pathologies dont elle souffre depuis l'âge de six ans. Des troubles du comportement et de l'attention, pour lesquels elle est suivie à l'hôpital pédopsychiatrique de Perpignan, deux fois par semaine. Le docteur Gros-Espel et l'éducatrice spécialisée proposent à Maylina des ateliers d'écriture pour la stimuler autrement que par le téléphone. « Qu'est-ce que c'est une passerelle ? » « Là, genre, tu peux avoir de l'eau. Après, là, t'as comme un pont. » « Oui. Alors la passerelle, ça sert à passer de quoi à quoi ? » « Ou de... Comment on va dire ? » « Genre, par exemple, d'un truc qui t'énerve, de passer un truc, par exemple, que t'aimes bien. » « Oui. » « Voilà. » « D'un état d'énervement à quelque chose de plus apaisé, tu veux dire ? » « Oui, de joyeux. » « De joyeux ou de calme. » « Donc il faut que tu saches, Maylina, que tu peux très bien te calmer autrement que par ton téléphone. » « En quoi je peux t'aider à certains moments ? » « Me parler. » « Oui. » « Qu'est-ce que ça te fait de me parler ? » « Du bien. » « Sur un plan biologique, il y a autant d'amines qui se forment dans le circuit du plaisir pour un écran que pour une toxicomanie à l'héroïne. » « Il y a autant d'envie de reprendre l'écran que pour un toxicomanie à l'héroïne. » « Confirmé par de nombreuses études scientifiques, la dépendance aux écrans provoque des dégâts physiques et neurologiques sur les enfants, en particulier chez les tout-petits. » « Alors lourdement perturbé par l'addiction aux écrans, le médecin doit le déterminer. » « À trois ans et demi, ce petit garçon ne parle pas, n'interagit pas et semble ne pas comprendre les consignes. » « Tu viens là ? Est-ce que je te prête des jouets ? Moi, je veux voir ce que tu fais avec les jouets. Tu veux bien ? » « Regarde, on va se mettre ici. Donc jusqu'à 18 mois, il regardait dans les yeux, il parlait. » Le petit était gardé par une nourrice avec d'autres enfants. À ses 18 mois, il change de mode de garde pour rester seul avec sa mère enceinte. Il se retrouve alors en compagnie des écrans. « D'accord. C'était beaucoup, beaucoup ? » « Ah oui, avec la tablette. » « Toute la journée ? » « Sauf s'il dort. S'il dort, il ne regarde pas. » « S'il ne dort pas, il ne regardait pas. » « D'accord. C'était ça qui lui permettait d'être calme, de manger, d'être sage. » « D'accord. Et si on retirait, ça faisait quoi ? » « Il pleure. » « Il pleure. » « Regarde, il y a un bébé. » « Regarde, le bébé. » « Là, il y a un bébé, mon loulou. » « Oh, mon bébé. » « Alors, on accroche un petit peu le regard. » « C'est variable. » « Mais il y a eu vraiment... » « Ça, ça me semble important de noter un arrêt de son développement. » « En ce moment, on a retiré le tablette. » « Qui vous a dit d'arrêter à trois ans ? » « C'est la maîtresse. » « L'alerte a été donnée il y a trois mois. » « Depuis le sevrage des écrans, des signes d'amélioration apparaissent. » « Il est plus calme en classe et commence à jouer avec ses camarades. » « C'est difficile, tu es à l'hôpital. » « Tu vois, tu te laisses faire, ça c'est très bien. » « On écoute dans le dos ? » « Très bien, très bien. » « Tu me montes, maman, elle est là ? » « Elle est là, maman. » « Et là, il y a papa ? » « Est-ce qu'il pointe, tu dois ? » « Est-ce qu'il pointe comme ça pour dire maman ? » « Non, ça, il fait pas. » « Allez, on va remettre les habits pour pas que tu aies froid. » « Je vous laisse faire, monsieur. » « Alors, il faut vraiment qu'il n'y ait plus la tablette, plus du tout. » « En fait, c'est un peu comme l'alcool ou comme le tabac. » « Il faut arrêter complètement pour qu'il oublie ce qu'il a réussi un peu à faire, j'ai l'impression. » « Et lui, il a besoin qu'on joue beaucoup avec lui. » « Parce que les enfants, ils apprennent à parler en jouant. » « Et on apprend à parler avec le regard, avec la bouche. » « Pas avec l'écran. » « L'écran, ça éteint le cerveau, ça empêche d'apprendre. » « Ça y est, on a fini. » « Allez, viens avec maman, on est reparti. » Seul un sevrage total des écrans sur plusieurs mois pourra permettre de confirmer ou non le diagnostic de l'autisme. Plus la dépendance est traitée tardivement, plus les conséquences peuvent être dramatiques. À côté d'Alençon, Maël, 16 ans, s'est enfermé dans sa chambre, dans un monde virtuel. « Du coup, j'en ai tué deux. » L'adolescent ne va presque plus au lycée. Il risque l'exclusion. Une vie à l'arrêt, hypnotisée par les écrans. « J'ai tué neuf personnes. Je suis mort trois fois. Du coup, j'ai gagné. » « Ça te fait quoi quand tu gagnes ? » « Beaucoup de satisfaction et j'ai envie de rejouer une pour regagner. » « Je passe environ 14 heures par jour du réveil au coucher. » « Tu sens un manque quand tu ne joues pas, physique ? » « Pas forcément physique, mais vraiment dans la tête. J'ai vraiment besoin du jeu pour me sentir bien. » Cette dépendance a plongé Maël en dépression. Crise d'angoisse, anxiété, perte de motivation. Il est aujourd'hui sous anxiolytique. « Je t'emmène ton linge, Maël. » « Merci, maman. » « Tu joues à quoi ? » « À l'ol. » « J'emmène le linge, je débarrasse un petit peu. » « Le grignotage, l'assiette du soir, l'assiette du midi, le petit-déj. » « Ah ben là. » « Il fait tous ses repas casés dans la chambre. » « Est-ce que tu te rends compte des fois que je suis à côté de toi ? » « Non. » « Voilà. » « Il ne me regarde même pas. » « C'est vrai que parler à quelqu'un sans qu'il y ait un regard, c'est quand même compliqué. » « Pourquoi tu n'allais pas faire un match de foot dehors avec tes potes ? » « Parce qu'on ne me propose plus. » « C'est toujours un plaisir de sortir faire du foot ou traîner. » « Mais comme je me suis renfermé dans les jeux, ils ont cru que je m'étais un peu éloigné d'eux. » « Ils ne me proposent plus rien. » « Maël grandit dans une famille aimante. » « Son père y cadre en imprimerie. » « Il n'a pas souhaité participer au reportage. » « Sa mère, elle, ne travaille plus et se consacre exclusivement à son fils. » « Avant cette addiction, Maël était un garçon joyeux et un élève brillant. » « Jusqu'à 15 de moyenne. » « Bon trimestre pour Maël, mais attention au bavardage. » « Maël possède des facilités ou une bonne intuition qui lui offrent beaucoup d'aisance en compréhension et à l'oral. » « Suite à ça, il a eu son brevet avec mention, bien. » « Et des notes plutôt correctes. » « 305 sur 400 au total. » « C'est satisfaisant. » « La seconde, c'était du distanciel. » « C'était un peu plus compliqué pour Maël. » « Et là, on arrive première générale. » « Et là, il n'y a pas de travail. » « Il a une moyenne de 8,67. » « On a laissé trop de choses. » « On aurait dû mettre un cadre beaucoup plus tôt. » « Et je pense que le fait du confinement... » « On était rassurés, en fait, de se dire, il est occupé, il ne s'ennuie pas, il est... » « Enfin, voilà. » « J'ai loupé un moment, son éducation. » « J'ai loupé un cran, oui. » « Et là, est-ce que ça serait possible d'arrêter les écrans, de débrancher Internet ? » « De le forcer à aller au lycée ? » « Vous avez essayé ? » « Oui, on a essayé, oui, oui. » « Sauf que c'est du conflit, c'est... » « C'est pas mieux. » « C'est pas mieux, il se renferme encore plus. » « Donc là, je... » « J'ai pas de solution. » Pour l'aider à s'en sortir, Maël est prise en charge depuis 8 mois à l'hôpital d'Alençon. » Un service spécialisé pour joueurs compulsifs a été créé sous l'impulsion de Lionel Gessler. Ce psychologue au parcours atypique a travaillé comme concepteur de jeux vidéo. Il en connaît la mécanique de l'intérieur. « Comment ça se passe ? » « C'est la dernière fois qu'on s'est vus. » « Y a pas d'amélioration, je pense que ça empire. » « Les crises d'angoisse, elles empirent ? Elles sont plus fortes, plus fréquentes ? » « Je suis jusqu'à 2, 3 par jour. » « Du coup, je vais plus beaucoup en cours. » « Ça veut dire quoi, plus beaucoup ? » « Voilà, ça fait 3 jours que j'y suis pas allé et que vraiment, je me sors plus d'y aller. » « Je maintiens quand même qu'il faudrait qu'on arrive à minima à repositionner l'écran, au moins sur la question du sommeil. » « Tu t'endors à quelle heure en ce moment ? » « Je me suis endormi à 6 heures, je crois, ce matin. » « Pendant qu'on dort, il y a la régulation du stress qui se fait par une hormone qui va être sécrétée plutôt entre 1h, 3h du matin, à un certain moment dans la nuit. » « Donc c'est vrai que si tu passes cette période-là, que ton cerveau n'est pas en veille à ce moment-là, tu régules pas bien ton stress. » « Moi, je vais partir là-dessus, de me dire, on essaye 22h couchée et manger avec tes parents. » « Même si c'est pas longtemps, c'est vraiment un petit temps à table où c'est possible aussi de parler ou d'écouter. » « T'as pas envie de parler. » « Je suis d'accord plus ou moins un peu. » « Merci. » « A mercredi. » « Au revoir. » « Mes patients, bien souvent, ils se sentent dévalorisés par le jeu parce qu'ils sont plus souvent frustrés que valorisés. » « Donc en termes de jauge, on arrive à plus d'énergie négative. » « De temps en temps, ils gagnent, donc ça remonte en positif, mais pas assez pour compenser, comme au casino, effectivement. » « Et donc du coup, je vais encore rejouer parce que je vais essayer de rétablir, sauf que je repère de plus en plus. » « Donc l'équilibre, il est jamais favorable, en tout cas rarement. » « Le lendemain, 6 heures. » « La journée est importante pour Maël. » « Suite à ses nombreuses absences, il est convoqué chez le proviseur. » « Bonjour Maël. » « Marjorie aimerait qu'il fasse bonne figure avant ce rendez-vous. » « T'es prêt pour aller en cours ? » « Non. » « Pourquoi non ? » « Je veux pas y aller. » « Pourquoi ? » « Parce que je suis fatigué. » « T'essayes ce matin ? » « Jusqu'en 11 heures. » « T'as quoi comme cours ce matin ? » « J'ai français peur. » « Mais justement, t'as une heure de français. » « Allez. » « Je te laisse, tu vas aller. » « La douche. » « Ok. » « Merci. » « Maël à la douche. » « Une fois la semaine, j'arrive à l'envoyer au lycée. » « Pour un retour une heure, deux heures après. » « Voir des fois, il est à l'arrêt du bus, s'il le sent pas bien, faut aller le rechercher. » « Ça lui provoque des crises d'angoisse. » « Donc effectivement, là, s'il le sent pas, il va arriver au lycée. » « Je pense que le lycée va m'appeler en disant qu'il est pas bien. » « Maël ? » « Bonjour. » « À la douche. » « Pourquoi non ? » « J'ai pas envie d'y aller. » « C'est pas une question d'envie, c'est que c'est ton devoir, Maël, de la saison. » « Je vais en cours, je vais sécher de toute façon. » « Pourquoi tu vas sécher ? T'as qu'une heure de cours. » « Je pourrais d'y aller. » « T'as études après ? » « Non. » « C'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. » « J'ai fait du forcing pendant un sacré bout de temps. » « Mais le médecin m'a conseillé quand même d'être à l'écoute de Maël. » « S'il pouvait aller une heure, deux heures, trois heures, suivant les cours qu'il aimait aussi. » « 42, le quart. » Marjorie capitule. « Maël n'ira pas en cours ce matin. » « J'ai la douche. » « Tu vois après. » Mais il n'échappera pas à la convocation du proviseur. « Pour expliquer son état de santé et éviter l'exclusion, Lionel Gessler, le psychologue, a proposé d'assister à cette réunion. » « Après une heure d'entretien, un compromis a été trouvé. » « Maël ne sera pas exclu. » « Le matin, il s'engage à aller dans un centre d'insertion pour les jeunes en difficulté. » « Parce que toi, l'hospitalisation, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable pour l'instant. » « Pas du tout pour le moment. Je ne pense pas être... » « Je suis addict, mais je saurais m'en débarrasser, je pense. » « Selon les médecins, il est possible de guérir. » « À Perpignan, la petite Maïlina a retrouvé le sourire. » « Elle s'adonne à sa passion deux fois par semaine. » « Déconnecter des réseaux. » « Là, je t'ai bien, là. C'est parfait. » « Reconnecter au monde réel. » « Impeccable. » « Les chevaux, c'est mieux que le téléphone. » « Pourquoi ? » « Parce que c'est un animal. Tu partages toi avec lui. » « Si tu te sens heureuse ? » « Oui. » « Dans la vraie vie ? » « Ouais, voilà. » « Je suis avec qui, moi, en fait ? » « Avec nous, avec nous. » « Boosté par ses amis d'enfance, Maël a réussi à sortir de sa tanière... » « Pour la fête foraine d'Alençon. » « Ça fait un truc, hein, puisque d'être à travers un écran, on voit une tête, on partage, on rigole et on se retrouve. » « Plein, plein de bonheur, plein de bonheur. » « C'est là-bas. » Depuis notre tournage, l'adolescent a entamé son parcours vers la guérison. Il va au lycée à mi-temps et a arrêté les jeux vidéo la nuit. » « Oh, c'est parti, c'est parti ! » « Oh, c'est parti ! » « C'est parti ! » « C'est parti ! » – Sous-titrage FR 2021